amoureux des voyages nous avons décidé de changer de vie et nous sommes partis avec nos quatre enfants pour vivre une vie d'aventure de rencontres et surtout de liberté bonjour à tous nouvelle vidéo sur notre chaîne alors on va vous présenter notre maison et pour ce faire on s'est mis à un spot à quelques encablures de saint marin au milieu des montagnes allez on vous emmène c'est parti m 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 Alors Odis, c'est quoi ? C'est qui plutôt ? Odis, c'est Olivia, Jill, Yoko, Sioux et c'est notre maison Et c'est un Glamis McLouis 222, on l'a acheté neuf en 2021 et il a déjà 7000 km au compteur Ce qui veut dire qu'on a déjà fait pas mal de rodage avec lui et on commence à connaître un petit peu ses spécificités 2,3 litres, 140 chevaux, extraordinaire ! Bon, soit on a fait les Dolomites, ça monte, ça descend sans problème, il n'y a pas de soucis Et alors au niveau puissance, on a ce qu'il nous faut, le seul hic, c'est qu'il y a le AdBlue Et le AdBlue, ça va peut-être limiter pour l'Afrique qui n'est pas du tout équipée en AdBlue Ou pas encore beaucoup On n'a pas prévu d'aller en Afrique avec de toute façon Si, si, on pourrait peut-être aller en Afrique avec aussi Bon, alors le Home 2 Donc avant de vous le montrer en vrai, on va juste remercier mon petit frère Oliby C'est un street artiste, c'est lui qui s'est occupé de tout ce qui est décoration extérieure C'est lui qui nous a fait tout ce qui est stickers et autres Et donc, on lui fait un gros bisou, on le remercie, merci pour tout Oli Et en fait, on te balade partout grâce à nous Au niveau du poste de pilotage Ah, j'ai pris une autostopeuse C'est pas la première fois Ouais, ceux qui ne savent pas, j'ai pris Virginie il y a une petite quinzaine d'années en autostop Et c'est ça notre première rencontre Bref, on rencontra ça dans une autre vidéo Ici, on est parti pour expliquer Ah, j'ai un meurtre de chaud, il fait 37 degrés ici Non, il fait quand même 29 degrés Alors, donc c'est un Fiat Ducato, 2 litres, 340 chevaux C'est un manuel 6 vitesses On n'a rien changé à la console ni à la console centrale ou tout ça On n'a fait aucune adaptation La seule chose, c'est qu'on a rajouté une caméra de recul ici Et... Est-ce qu'on a changé quelque chose d'autre ? Non Non, donc ici... Ici, un peu de décoration Ah oui, on a mis une des petites décorations japonaises Mais c'est vraiment tout Donc ici, c'est comme si vous rentrez dans un Fiat Ducato de chantier C'est la même chose Alors, euh... Ah ben, on va faire le home tour extérieur alors Let's go ! En avant ! Ça va être facile, hein, si on n'a jamais rien changé On a des pneus 16 pouces Au niveau de la décoration extérieure On est parti, on va suivre... Bon, on va suivre Virginie Notre petite famille ! Mon grand complet sur Yoko, Gilles, Olivia, Virginie et Benrois Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué Mais il n'y a plus de place On ne sait plus mettre d'autres enfants C'est fermé, regardez, hop ! Il n'y a plus... Si, mais alors ce serait dans le rebord là Donc, il n'y a plus de place pour un 5ème Il n'y aura pas d'héritier chez nous C'est pas grave ! Alors, le design de Olibi Avec plein d'éléments qui nous représentent L'appareil photo sur les voyages Les palmiers Les éléphants d'Afrique ou d'Asie à choisir Le drapeau belge Notre pays d'origine Attends, on n'a pas loupé quelque chose là ? Ce véhicule est équipé d'un chauffage Truma Un réservoir d'eau propre D'une capacité de... 100 litres ! Alors, 100 litres à 6 Ça permet de tenir en bivouac On va dire vers 6 vaisselles Et une douche pour tout le monde Deux jours Donc, si elles sentent l'ours Il va falloir bien gérer la flotte Ça revient Et alors ma bébé Sioux ? Vous pouvez venir, mais en silence les filles C'est impossible On continue ! Ouverture ! Et alors bébé Sioux ? Alors, dans le home tour Je vous présente bébé Sioux Bébé Sioux, particularité Elle fait crier De base, elle aime bien crier Donc, on a transformé Ou plutôt notre voisin Marc Notre ancien voisin A transformé l'arrière du camping-car Sous les ordres et l'architecture de Virginie Virginie, explique-nous un peu Qu'est-ce qu'on a fait à l'arrière de ce camping-car Donc, au départ, il y avait deux lits superposés Avec une soute en dessous Donc, le premier lit superposé Arrivait à peu près, à mon avis, à cette hauteur-ci Et tout ça, c'était une grande soute Au-dessus, le deuxième lit superposé Arrivait à peu près ici Alors, on a décidé de remonter les deux lits Pour pouvoir en mettre un troisième Qui se trouve là-bas caché derrière Et mettre des armoires de rangement de ce côté-ci Donc, ici, on a le deuxième lit superposé Qui, au fait, est séparé en deux Cela permet d'avoir un petit berceau Pour bébé Sioux Et un lit de l'autre côté Pour Olivia, qu'on verra après Alors, on a créé des étagères Accessibles de l'intérieur et de l'extérieur Pour mettre les chaussures Pour éviter de salir à l'intérieur En dessous, on a prévu encore une étagère Pour du rangement Réserve d'eau, réserve de lait Parce que nous sommes des grands consommateurs de lait La poubelle, mais ça aussi On verra mieux de l'intérieur Ici, en dessous, on a gardé quand même un espace Soute Là, ce sont les chaussures Pour quand on décidera à se faire du sport La prise d'électricité Le tuyau pour remplir d'eau Les cales Ben oui, de temps en temps On en a besoin Parce qu'on ne se gare pas toujours sur du plat Et voilà, on a fait le tour du bas Je vous invite à l'arrière du camping-car Pour admirer toujours le beau design de Olibi Où nous avons ici Alors, c'est selon Soit le sac de randonnée Le sac à d'autre randonnée Soit le sac à d'autre école Ben oui, parce qu'on fait l'école à la maison Dans le camping-car La pagode japonaise Le soleil du Japon Parce que c'est un peu notre pays coup de cœur Les montagnes Le livre d'école Et maintenant, passons à l'intérieur Il n'y a pas vraiment de surprise à l'intérieur C'est juste une soute Alors, petit aperçu des lits De l'autre côté Donc ici, nous avons le lit d'Olivia Le lit de Jill est tout en haut Ici, le lit de Yoko Alors vous voyez, il y a une petite étagère Pour mettre les vêtements des filles Donc chacune a sa petite étagère Où on sait ranger leurs vêtements Et aussi des lits Yoko adore lire dans son lit Ici, c'est son lit Et en dessous Je vous rassure, elle a plus d'espace que ça C'est juste pour les pieds Et comme elle est toute petite Elle ne fait quand même pas toute la longueur du lit Et ici en dessous, nous avons la table de pique-nique Les chaises de pique-nique Tout dans le fond là-bas derrière Une caisse avec des outils Et la réserve de coca de monsieur Alors, juste avant de partir, on a fait une fête Et j'ai récupéré les avant-huit Ça m'aurait emmerdé de tout laisser Donc on a un peu de cubit de rouge Un peu de cubit de rosé Et du coca On passe ici à la petite trappe Qui cache Alors, ça, c'était de nouveau un truc qui n'allait pas C'était la toilette chimique On l'avait fait avec la caravane en Suède C'est le truc un peu... Ouais, c'est chiant à vider Il n'y a pas d'endroits partout pour vider Et puis au niveau aussi odeur Le produit chimique, ce n'est pas trop notre trip Donc, nous avons changé la toilette En toilette sèche Avec des copeaux Et en fait, ici On a gardé cet espace-ci Pour pouvoir faire le chargement de copeaux tigériés Oups Voilà Enfin, j'ai foutu et toi à côté Elle n'a tout été pas à côté Alors que normalement C'est censé être relativement propre Et facile à faire Mais bon, moi je ne suis pas très douée pour tout ça Alors, ce n'est pas tout Il n'y a pas que des copeaux là-dedans Il y a aussi un petit tuyau Voilà On a prévu ici Une arrivée d'eau froide En fait, on a récupéré Le système d'eau De la chasse de la toilette Pour se faire une petite douche extérieure Pour quand il fait chaud Je remballe le tout Je remballe le tout On laisse on remettre un peu les copeaux Et je range ça là-dedans Et en fait, ceci donne directement à côté du WC Et donc permet de pouvoir aller se recharger facilement Voilà D'habitude, c'est Benoît qui le fait C'est plus propre Les aérations de notre frigo Que vous verrez à l'intérieur Donc c'est un frigo 140 litres Et ici La réserve de gaz Donc on a deux bonbonnes Je vais te laisser expliquer le gaz Non, on a juste deux bonbonnes de gaz On n'a pas transformé Donc on a Non, on n'a pas transformé un LPG On n'a rien fait On a juste fait un truc de fainéant On avait fait une petite trappe ici Accessible de l'intérieur Pour pouvoir fermer et ouvrir le gaz De l'intérieur Ça évite de devoir sortir quand il pleut Mais de nouveau, ce n'est pas elle qui sortait Donc en fait, oui Là, je pense qu'on a fait le tour On n'a peut-être pas montré la piscine Ah oui On a aussi encore un sticker sous la capucine Mais en fait, c'est uniquement pour les avions Ou pour ceux qui passent sur les ponts au-dessus de nous Ça va nous permettre de nous reconnaître de loin Et c'est pour le drone aussi Voilà Voici les couchages pour nos filles Alors elles ont chacune un petit rideau Pour leur intimité C'est surtout les grands qui aiment ça Et je vous présente le premier lit Qui est le lit de Jill Hop Voilà Un grand lit Elle a la chance d'avoir le Vélux Dans sa chambre Et alors son étagère Pour ses affaires Juste en dessous Nous avons le fameux lit double Et d'un côté Le petit lit de Bébé Sou Alors oui, on a mis des filets de protection Parce que les chutes C'est quand même vite arrivé Et de l'autre côté Et de l'autre côté Le lit d'Olivia Je vais d'abord montrer Bébé Sou Bébé Sou Avec tous ses doudous Et Olivia Avec son matériel Parce qu'elle a un ancien ordinateur A nous Pour pouvoir faire un peu de programmation Parce qu'elle aime bien ça Et aussi elle s'est mise à la photo Et ça lui permet de gérer ses photos Ici en dessous Nous avons Le quatrième espace C'est le lit de Yoko On appelle ça sa grotte Elle adore y aller Même Dès qu'elle peut Elle va à l'arrière dans sa grotte Lire un livre Jouer Donc voilà On l'appelle la grotte Parce qu'il n'y a pas de fenêtre Mais avec elle c'est mieux Parce que comme elle est encore un peu petite Ça lui évite de jouer avec les fenêtres Et ici Les fameuses étagères accessibles De l'extérieur Et de l'intérieur On peut ranger les chaussures Et alors la poubelle Il faut savoir que Le camping-car de base C'est équipé d'une poubelle Voilà Une poubelle en demi-lune Vraiment pas pratique Pour mettre les sacs Et aussi il n'y a pas beaucoup d'espace dedans C'est un maximum On l'utilise pour mettre les crocs Les enfants et leurs tongs Et alors on a recréé Un espace poubelle ici Ça c'est pas en blanc C'est surtout pour protéger le bois Et ces caboussures éventuelles Alors les lits Ils font 2m20 de large Pour le lit du dessus Donc oui Le camping-car est quand même assez large De 2m20 Donc les lits sont grands Donc elles pourraient même Éventuellement dormir à deux Dans un lit Alors maintenant Je vous emmène Dans l'espace spa Alors la partie Toilette-toilette sèche Et puis juste à côté Le hamam La douche Donc là c'est la C'est la prise C'est le prochain rire Le copeau La toilette Et la douche Douche commune Même moi Moi je fais 2m Et je rentre dedans En fait il faut enlever On a mis une barre On avait mis une barre ici Donc je suis bien Je peux prendre une douche C'est plaisant Et la barre ici Elle sert pour prendre le linge Quand je ne prends pas ma douche On aimait bien aussi Le côté Vraie porte de douche Quand on prend sa douche Pas un rideau Et aussi que la toilette Soit séparée de la douche L'espace toilette Alors pour info La toilette Donc c'était une toilette Chimique avant Elle était dans l'autre sens Et on s'est dit Que pour Benoît Ses grandes jambes C'était quand même pas génial D'avoir les genoux dans la porte Petite démonstration Donc on a déplacé la toilette On l'a mis dans l'autre sens Voilà Tu peux même tendre tes jambes Au fait On est en toilette On va ouvrir le bureau des plaintes ici Et alors le sac ici C'est la réserve De sa de linge Enfin non c'est pas la réserve C'est le salle de linge C'est le salle de linge Il commence tout doucement A être rempli Oui il va être temps de le faire Sauf de là Et je vous montre Une dernière petite chose De cette salle de bain Qu'on a rajouté C'est l'étagère Mais oui Une étagère Quand on prend sa douche C'est quand même pratique Pour déposer ses vêtements Et tout ça Et puis on les reprend après On n'a qu'à le refermer Quand on a fini Ça c'était l'espace douche Nous passons à l'espace restaurant Non l'espace cuisine Qu'est-ce pas ce cuisine ? Alors rien de bien particulier Qu'est-ce qu'on a fait comme changement Par rapport au modèle initial ? Alors comme changement On a rajouté une étagère Comme ça Quand Benoît fait le service Je vous montre On a pris justement Des assiettes qui n'étaient pas trop grandes Quand Benoît fait la cuisine Parce que oui C'est Benoît qui fait la cuisine Dans le camping-car Quand il fait la cuisine Il n'a plus qu'à mettre Des assiettes Donc pâte au ketchup Fishti ketchup Fishti pâte ketchup Fromage Voilà Non c'est pas vrai Et c'est mis à la cuisine Regardez On a même un magnifique plan de basilic Pour quand il nous fait De la cuisine italienne Avec de l'ail De l'huile L'ail Benoît aime bien L'ail Il en est beaucoup Le produit vaisselle Et le produit pour les mains Ça évite d'avoir des produits Qui traînent quand on roule Ici deux tacs au gaz Alors il y avait des camping-car Avec trois Mais on en avait trois Dans notre ancienne caravane Et finalement trois On ne se sert jamais de la troisième Parce qu'il n'y a pas assez de place Il faudrait des mini mini casseroles Qui montent comme ça Et nous on n'a pas ça Surtout en étant assis On a besoin quand même De bonnes casseroles Et de bonnes poils Donc de toute façon Deux plaques de gaz C'est tout à fait suffisant Pour nous On a rajouté ici Ça c'est pour notre Espace café Parce que Comme vous le savez Sûrement déjà En ayant regardé les premières vidéos Nous sommes des grands Buvant des cafés Et donc là C'est accessible directement Dès qu'on fait une pause Pendant la route Hop on se chauffe un petit café Et on se voit un café Le frigo 240 litres Comment chouette Avec ce frigo C'est ceci C'est pour les bouteilles Alors La penderie Voilà Alors vous voyez Pour les vêtements Pour la partie arrière Il y avait juste une penderie Et donc C'est pour ça Qu'on a rajouté Des étagères Dans les lits des enfants Pour qu'elles puissent Mettre leurs vêtements Parce qu'elles ne pourraient Devoir chaque fois Venir les chercher À l'avant d'une camping-car Et c'est surtout Que l'avant est déjà rempli L'espace salon Normalement Il y a deux tables Une des quatre Une de deux Mais la deuxième table Si on la met parfois Mais assez rarement Parce que souvent Benoît et moi On mange quand même L'assiette sur les genoux Et on laisse plutôt L'espace divan Comme ça Parce que c'est très pratique Pour pouvoir se reposer Tous ensemble Les quatre filles Autour de la table Et puis nous deux Dans le grand espace On a rajouté ceci Pour justement Encore agrandir Cet espace salon Alors Petit tour On a rajouté Un ondulateur Pour avoir de l'électricité En permanence Pour recharger Surtout les GSM Ici c'est le produit Anti-moustique Qui sert bien Ici en Italie Nous avons donc Deux prises d'électricité Et ici nous avons Les recharges USB Nous avons ajouté Également dans ce salon Une petite étagère Pour la radio Et ici Là c'est plutôt Des affaires des filles Qui traînent Notre petite matemonde Comme ça On peut montrer aux enfants Où on se trouve Je la re-scratch Comme ça Elle ne tombe pas Quand on roule Les étagères ici Je vous l'ai dit Les enfants ont leur linge Dans leur lit Benoît et moi On a notre linge Là au-dessus Et aussi le linge De bébé Sio Et donc Les étagères ici Servent surtout Pour tout ce qui est École à la maison Livre de lecture On y a rajouté Des petits filets Pour pas que ça tombe Quand on roule Pour pas que Si on ouvre Et que tout nous tombe dessus Alors il y a surtout Des livres en anglais Pour les filles Avec différents niveaux Des livres pour les petits Des livres pour les plus grands Mais oui Quand on voyage avec des enfants Il faut de quoi les occuper Et tous Quelque chose à leur âge Et pour nous la lecture Est quand même un élément important Et surtout en anglais Ça leur permet de travailler La langue en même temps Et d'apprendre du nouveau vocabulaire Donc elles lisent beaucoup De l'autre côté pareil En fait c'est C'est beaucoup beaucoup de livres Beaucoup 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 de livres De livres De travail pour l'école Donc Il y a Dans ce camping-car Une, deux, trois, quatre, cinq Sept armoires Et il y a Cinq armoires dédiées A l'école à la maison Où dans ces armoires là J'ai droit à une demi-étagère Non mais il y a aussi de la lecture Dedans Il n'y a pas C'est pas que de l'école C'est aussi du loisir On a rajouté des grands rideaux Pour notre intimité Coups Donc c'est un lit de 2 mètres 20 2 mètres 20 Non C'est un lit de 2 mètres 10 Sur 160 Où on a Plein de place Et franchement C'est agréable De dormir dedans De se réveiller le matin En mode On peut voir le paysage Les petits animaux passer On peut voir le lever de soleil Si on se garde bien dans le bon sens Il nous fallait un espace Pour nous parents Par rapport aux enfants Et donc Nous on a la capucine Et on peut ranger Plusieurs affaires à l'intérieur C'est chouette Vous voyez au fond En fait On a des espaces Là-bas au bout Pour ranger un peu Les médicaments par exemple Ou les livres Nos affaires à nous Notre petit coin Et dès qu'on ferme les rideaux On est en pleine intimité Les enfants Ils sont là-bas Derrière Virginie Donc ils ont chacun leur rideau Chacun leur intimité Ça c'était important De prévoir dans ce camping-car Donc c'est vraiment Ça qui rajoute une grosse plus-value A ce camping-car C'est ces espaces dédiés à chacun Où chacun peut se retrouver Avec ses petites affaires Ses petits hobbies Mais Olivia c'est les photos Jill c'est les jouets encore Elle joue encore un peu au poney Il a beau faire que 7 mètres 6 mètres 99 plus exactement On a quand même réussi A chacun avoir notre espace Et ça c'est un peu le plus important Maintenant ce que je trouve dommage C'est que ce ne soit pas prévu de base Donc de base dans les camping-cars Dans ce camping-car-ci Il n'y avait aucun rideau Ici au niveau des étagères Il n'y avait pas ces filets On a dû les rajouter On se dit quand même Depuis le nombre d'années Qu'ils vendent des camping-cars Ils savent bien que les choses bougent Quand on roule C'est la peine Ça vaut la peine de mettre des filets Les étagères Il n'y a pas Donc de base Ceci est un grand espace vide Et donc c'est pas très pratique Donc nous on a dû rajouter des étagères Je trouve qu'aller de base Il y en a vraiment dans quelques-unes des armoires Donc voilà Nous on a upgradé le camping-car Il a mis ça En dessous on aura la réserve d'eau Elle fait 100 litres Et là en dessous On a tout ce qui est chauffage Et tout ça Là on a l'ondulateur Et la batterie de la cellule Et là en dessous On a du rangement Et la fameuse trap pour le gaz Elle est là en fait On a qu'à juste tirer Et hop On a cet accès Là-bas derrière Alors ça ça clôture notre home tour Aimer, vous abonner Et surtout partager Si vous avez des questions Vous pouvez les mettre dans les commentaires De la vidéo On y répondra Et sinon On vous souhaite une bonne fin de journée Et à bientôt Et on espère quand même Que ce home tour vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à nous les poser Tu viens de dire ça Non ? Oui Sous-titres par Jérémy Diaz